Semaine mondiale du Glocom 2023, interview de Céline Delorence. Bonjour donc je suis Céline Delorence, adjointe au maire de Lyon en charge de la santé, de la prévention et de la santé environnementale. Pourquoi est-ce important pour vous d'être présente aujourd'hui ? Écoutez, je suis venue rencontrer déjà des acteurs du territoire qui s'installent donc à Lyon pour faire de la prévention et de la promotion de la santé. Il se trouve que c'est l'association Unadev qui vient présenter ce qu'elle fait, sensibiliser aux enjeux du handicap visuel. En quoi le parcours immersif à la Cannes a-t-il été intéressant ? Eh bien oui, j'ai fait le parcours complet. J'ai été d'ailleurs accompagnée par une personne qui elle-même est aveugle et qui m'a guidée. Je n'avais pas du tout conscience que cette personne était aveugle mais qui m'a guidée avec des mains très expertes comme si j'étais très en confiance en tout cas donc c'est assez impressionnant. Et du coup à sentir à la fois différentes textures au sol, à me rendre compte des enjeux et des risques auxquels on peut retrouver confronté dans l'environnement physique direct. Donc une boîte aux lettres, un panneau pas tout à fait au bon endroit, voilà un sol qui est irrégulier, qui est glissant et puis les quelques astuces qui paraissent assez intéressantes. Quels sont les enjeux de la ville de Lyon sur le handicap ? Alors à la ville on a signé là un contrat local de santé donc pour les cinq ans qui viennent qui mettent l'accent clairement sur la prévention. Donc on a des champs extrêmement proches à investiguer. Sur la prévention, l'idée est aussi de déterminer un modèle économique un peu pérenne de la prévention. Donc qui intègre le dépistage mais pas seulement, qui intègre aussi d'autres questions d'alimentation, de santé environnement, etc. de prévention, d'addiction, de voilà, et qui ont comme dénominateur commun finalement la question, l'objectif du bien-être de la personne. Donc là-dessus je pense que c'est aussi très important d'avoir cet indicateur bien-être, y compris pour les personnes en situation de handicap. Et à cet égard j'ai l'impression que le travail que développe l'UNADEV a aussi des réponses intéressantes.